On a mobilisé un certain nombre de bénévoles, etc., pour essayer de faire face à rien, envoyer les cartes, etc. Et, nouvelle que je vous apprends, on aurait pu penser, bon ben ça c'est les gens qui voulaient voter au congrès, etc. Pas du tout ! Le mouvement continue ! Les adhésions continuent d'arriver, au point que le service qui comptait souffler un peu, rattraper le retard, on m'a dit hier, il faut rembaucher du monde, on ne peut pas rester comme ça, on n'y arrive pas, on est débordé complètement. Alors je me dis qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, il y a des moments dans l'histoire des peuples, et c'est arrivé dans l'histoire du nôtre. Les Grecs appelaient ça le kéros, c'est le clin d'œil que font les dieux aux humains, pour leur signaler une opportunité, une chance. Et je crois qu'il est ouvert à la France une chance nouvelle. Et que c'est le Front National qui va l'incarner dans la campagne électorale future. C'est là que ça va se jouer. Le sort de la France va probablement se jouer en 2012. Et je vois un autre signe du ciel, c'est que ce sera le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Mais il n'arrive pas, nous l'apprenons pour Jeanne d'Arc. D'ailleurs, elle a des enfants, Jeanne n'en avait pas, elle n'a pas eu le temps, puisqu'elle est morte à 19 ans. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette rencontre. Et il y a dans l'histoire des peuples des moments bénis comme celui-là où quelque chose se passe. Parce que c'est vrai, disons-le, sur le papier, la situation est désespérée. L'analyse des chiffres est tragique. Mais dans l'histoire de notre peuple, la Providence a toujours joué un rôle, à un moment donné ou à un autre. Quand on a cru que tout était perdu brusquement, le ciel s'est éclairci, le soleil s'est levé. Les soldats se sont relevés. Et puis, on finit par gagner la partie. Nous avons connu tout dans l'histoire de notre peuple. Nous avons connu toutes les défaites. Nous avons aussi connu toutes les victoires. Nous sommes la nation la plus ancienne du monde. Il y a d'avoir à cela quelques raisons humaines et peut-être aussi quelques raisons supra-humaines. En tous les cas, c'est toute la grâce que je vous souhaite. Et si nous pouvons apporter, nous, si chacun veut bien apporter sa bonne volonté, son élan, son petit sacrifice, tant d'hommes et de femmes sont morts dans notre pays pour garder justement notre liberté. Je suis libre entre les deux guerres en 1928. C'est pas hier matin, hein ? À mi-chemin de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vécu mon enfance dans l'atmosphère de la Première Guerre, avec les grands rassemblements d'anciens combattants, les rangées, les premiers rangs de gueules cassées, les horribles masques déchirés, les gazés, tout ça, dans les travées, les manchots, les cul-de-jacques, n'est-ce pas ? Tout cela, les milliers de drapeaux français, etc. Ils ont perdu 1,5 million d'hommes. Et Dieu sait si cet endroit-ci, n'est-ce pas, on a reçu du sang français, n'est-ce pas ? Ces gens-là ont tous perdu leur jeunesse, leur santé, leur vie. Et c'est eux qui ont mérité notre liberté. Et nous avons le même devoir à l'égard des gens qui nous suivent, non pas, Dieu merci pour l'instant, en tout cas, qu'on ne nous demande le sacrifice de la vie, mais on nous demande d'autres, et les petits sacrifices qui sont nécessaires pour assurer la diffusion de nos idées. Parce que les journalistes me disaient, « Monsieur Le Pen, à quoi attribuez-vous cette espèce d'extraordinaire changement dans les sondages qui arrivent ? » Les gens parlent de peine à 18%, à 18 mois des élections. J'ai écouté, il me semble que c'est une prise de conscience. Nos compatriotes commencent à se rendre compte des dangers qu'ils courent, eux, leurs familles, leurs descendants, leurs enfants. Ils s'inquiètent et n'ont plus confiance dans les gens qui les dirigent depuis 50 ans et qui se révèlent parfaitement impuissants, parfaitement incapables à résoudre les problèmes. On dit, « Monsieur de l'UMP, là, je mets toujours son nom. » « Oui, c'est l'ancien, Bertrand. » « Il n'a pas de programme économique. » « Est-ce que vous en avez un, vous, monsieur Bertrand ? » « C'est celui que vous appliquez et qui nous a mis dans la mouise jusqu'aux oreilles depuis 25 ans. » « Il se permet, je crois, de donner des leçons. » « Des leçons de démocratie, des leçons d'économie, des leçons de finances. » Mais écoutez, j'ai appris hier que l'UMP allait se mobiliser, mobiliser toutes ses troupes pour sauver la France. Non, pour combattre le Front National. Oui, mais il me semble quand même que la mission d'un parti qui est au pouvoir, c'est de gouverner le pays en prévoyant ce qui risque d'arriver. Toutes les forces doivent être au contraire d'essayer de rassembler les Français derrière eux, autour d'eux, pour essayer de vaincre l'adversité. Non, non, pas du tout. Ils n'ont jamais vu que l'échéance des élections suivantes. Jamais vu. C'est si vrai qu'ils ont profité de la période des vacances pour modifier la loi électorale des cantonales. Oui, c'est juste avant Noël, ils ont... il fallait 10% des voies pour se maintenir au deuxième tour, et ils ont mis ça à 12,5%. Espérant ainsi une percée avec cette baïonnette, et oubliant qu'on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Parce que très probablement, et en particulier dans ce département, on va voir un certain nombre d'UMP ne pas arriver à franchir la barre des 12,5%. Il s'est trouvé en triangulaire devant le dilemme déchirant d'avoir à choisir entre le socialisme et le fonds national. Ah, jusqu'ici, ils sont sans hésiter votés pour le socialisme. Mais cette fois-ci, ils ont peur que leurs électeurs les lâchent. Par conséquent, il y a beaucoup d'espoir, d'autant qu'eux aussi, quand même, disons-le, dans leurs esprits, les choses changent. Dans l'esprit des journalistes, les choses changent. Parce que les journalistes sont aussi des citoyens comme nous. Ce sont des travailleurs, des pères et des mères de famille. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Et par conséquent, ce que nous disons commence à être pris en considération, et nous sommes, c'est vrai, beaucoup mieux considérés que nous ne l'avons été dans la période où nous avons été véritablement persécutés systématiquement. Quelque chose change. Quelque chose change, dont peut et doit sortir le salut de la France. Il ne nous reste sans doute pas beaucoup d'échéances suivantes. parce que je vois qu'il y a des gens qui préparent les élections présidentielles de 2017, moi, même pour certains, de 2022. Or, tout cela s'en va régler probablement avant. Et il faut que nous reprenions en main les règnes de notre pays. Mes chers amis, malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles pour faire, pour remplir ses fonctions, pour remplir ses missions, il faut avoir les mains fermes. Ils ne vont pas se laisser dominer par la sensiblerie qui est aujourd'hui la règle générale des rapports sociaux, n'est-ce pas ? On pleurniche surtout, on bat sa coulpe, on demande pardon, etc. Je viens de lire un texte qui est vraiment inquiétant. C'est celui d'un hominier militaire qui était avec le régiment de parachutistes étrangers, non pas le mien, il a été dissous le mien, il y avait le régiment frère en Afghanistan. Mais j'ai été étonné de voir qu'en toutes circonstances, on se couche devant l'islam. Il suffit que ce soit musulman pour qu'immédiatement on s'inquiète, on s'incline. Il n'y avait pas encore de temps dressé pour la chapelle du régiment, alors qu'il y avait des gens qui souhaitaient aller à la messe, etc. Mais il y avait un mur, un vieux mur qui restait d'une mosquée. C'est ça qui a été l'objet de toutes les attentions et de toutes les grâces des dirigeants militaires. militaires. Et où allons-nous, mesdames et messieurs ? Où allons-nous ? Où allons-nous ? Et je sais, on le voit bien. Encore une fois, moi je ne combats pas l'islam, mais je combats l'islamisation de mon pays. Je respecte le droit des citoyens d'accomplir leur religion à condition que son exercice soit compatible avec la règle légale qui est celle de notre pays. Et quand Marine dénonce l'occupation des rues par des gens sous prétexte de faire la prière, elle reçoit même quelquefois d'ailleurs l'assentiment de leaders musulmans qui disent mais c'est vrai, les musulmans n'ont rien à faire dans la rue s'ils doivent prier donc à prier chez eux ou après tout se construire ou acheter ou louer des bâtiments dans lesquels ils pourront faire leurs effusions religieuses. N'est-ce pas ? Et il y a là, vous voyez, vous sentez bien qu'il y a un bras de fer qui est engagé entre cette société nouvelle et la nôtre sur tous les terrains pour essayer de nous faire reculer que ce soit dans les piscines où on veut obtenir la non-mixité, que ce soit dans les hôpitaux où on refuse que les femmes musulmanes soient soignées par des médecins masculins, que ce soit dans la nourriture où la viande halale est considérée maintenant comme sacrée. au point qu'on ne peut pas la mélanger aux autres nourritures. Et donc, on plie Air France, on vous dit, la fiche, c'est cette nourriture ne comporte pas de porc. Autrement dit, les gens qui voudraient du porc sur Air France, eh bien, ne peuvent pas en consommer. Eh bien, je dis qu'il y a une série de recul, on sait, quelquefois, c'est la méthode du vouloir chinois. C'est millimètre par millimètre, mais c'est toujours dans le même sens. C'est toujours dans le même sens. Alors, encore une fois, il n'y a aucune agressivité dans mon propos. J'ai montré que le Front National n'était pas raciste. Je cite des exemples. J'ai été élu la première fois, mon deuxième de liste était noir. C'était un aviateur de Normandie-Nyémen. J'ai été le premier en politique français à présenter la candidature d'un arabe à Paris à la députation quand les arabes d'Algérie étaient français. J'ai été le premier à faire élire une musulmane comme conseiller régional d'Île-de-France en 1986. Par conséquent, la démonstration a été faite. On m'avait appelé en Égypte le lieutenant Borgnol. Pourquoi ? C'était pas très gai comme appellation. C'est parce que dans le territoire qui m'était déchu, il y avait beaucoup de morts. beaucoup de gens souvent malheureux, civils, aussi bien que militaires, strafés par l'aviation à un passage où l'armée égyptienne refluait du Sinaï vers l'Égypte. Et donc, comme je suis breton, assez respectueux des choses de la mort et que ça ne me coûtait aucun effort particulier, je les ai enterrés conformément à leur religion. C'est-à-dire la tête tournée vers la Mecque, déchaussée, etc. Ceci a fait un effet considérable au point que le général Massu m'a convoqué. Il m'a dit « Vous savez, votre geste a fait beaucoup d'effet dans le camp de prisonniers égyptiens. » Il a été salué, alors je m'attendais à être félicité. Il m'a dit « A partir de maintenant, c'est vous qui les enterrez tous. » Je lui fais la confidence, non, ne la remportez pas, que tous les Français qui étaient là-bas n'étaient pas des légionnaires et d'un côté, il y avait un regiment de parachutistes français qui a reçu le même ordre que nous et qui a trouvé plus expédient de les foutre à l'eau. C'est qu'un malheur parce que le corps que l'on gêne dans l'eau il remonte au bout d'un moment et c'est moi qui subis tout cela. Ce que je crois, c'est que il faut respecter la religion des autres mais il faut d'abord respecter la sienne. Il faut respecter l'intérêt des gens du monde mais après l'intérêt de ses propres compatriotes. Charité bien ordonnée, comment ça se passe ? Cela est fort bien compris de la plupart des immigrés. Je disais tout à l'heure en conférence de presse que généralement, l'accueil que j'ai moi dans les rues, dans les aéroports, dans les gares quand je passe, c'est un accueil respectueux. Parce que comme je disais un jour les commerçants tunisiens à Bruxelles, ils disaient M. Le Pen, on n'est pas toujours d'accord avec vous mais vous au moins c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Voilà. C'est toute la différence. C'est tout.